hello les criceteurs c'est anso du blog je crée je cut et aujourd'hui je vous montre comment utiliser la petite cricket joy sans tapis et on va découper avec les produits donc smart ici c'est le vinyle smart c'est des vinyles qui ont été conçus exprès pour la cricket joy exprès pour ne pas utiliser de tapis alors aujourd'hui je vais que je raconte tout je suis donc dans un studio ce n'est pas mon studio c'est un studio que je loue dans un espace de coworking le coworking pour tous les indépendants du monde ça devrait être un must c'est génial quand j'ai pas le moral je viens ici ils sont tous gentils et voilà c'est très bien mais non voilà et aujourd'hui pour les remercier pour tout ce qu'ils font pour moi pour m'aider pour mon business et tout ça je vais leur faire des petites étiquettes pour les casiers de chacun donc j'ai pris le logo du coworking qui s'appelle la ferme et j'ai mis le nom de chacun ensuite j'ai lancé la découpe et alors nous avions ceci qui est apparu sur le cricket design space comment allez vous charger tous les matériaux nécessaires pour ce projet donc moi j'ai sélectionné sans tapis ils le mettent attention ce n'est que pour les matériaux cricket smart ok terminé et là il me dit que je devrais avoir un matériel de 23 cm donc je vais prendre ici si j'arrive à le sortir le vinyle smart hop je vais découper là dessus sur l'or j'insère mon tapis mon matériel qui ressort tout de suite hop je veux en effet miroir non c'est pour le flex qu'on veut faire miroir ensuite je clique sur continuer là il va me sélectionner la machine qu'il trouve en bluetooth pour connecter la machine en bluetooth c'est super simple sur votre pc vous faites détecter les nouveaux matériaux bluetooth et la cricket va tout de suite s'indiquer pareil pour votre smartphone ici je mets que c'est du smart vinyle removable c'est à dire repositionnable la pression normale j'ai inséré la lame et alors il met maintenant charger le matériel voilà je l'ai chargé voilà il est chargé là il est en train de le scanner enfin pas de le scanner mais de détecter exactement la longueur qu'il fait il me dit ok c'est bon on peut y aller on lance la découpe et je suis aussi sur excité que vous à on 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 C'est parti ! Et voilà, c'est terminé ! On appuie sur décharger. Tadam ! Super ! Encore une fois, du top travail. Je vais refaire ma petite Joy. Je la mets sur le côté. J'ai encore de l'espace sur mon bureau. Et on va découper le premier. En fait, là, je remarque vraiment la différence avec les autres matériaux. L'arrière est hyper résistant. En fait, il est hyper épais. Et c'est vraiment ça qui fait que c'est possible de le faire sans tapis. Il ne me reste plus qu'à utiliser le papier de transfert pour mettre mon vinyle sur le casier et avoir des étiquettes personnalisées pour chacun. Voilà pour l'utilisation de la Cricut Joy sans tapis. Vous avez vu, c'est hyper simple. Je crois que je commence à bien aimer cette Cricut Joy. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est de vous abonner à ma newsletter. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. On s'en fout. Sur mon blog. C'est la plus d'intéressant. Et vous pourrez aussi avoir accès à mon e-book, les 13 clés pour devenir riche avec un business cricket. À très bientôt pour d'autres tutos.